Faut-il travailler dur pour réussir dans la vie ? Dans cette vidéo, nous allons parler d'entrepreneuriat, d'investissement en immobilier. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à pas mal de contenus qui vont te permettre de te lancer cette année, que ce soit en entrepreneuriat ou même en investissement. Et surtout, je t'invite à activer la petite cloche et surtout à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier malgré cette situation de crise. Alors dans cette vidéo, je me retrouve chez moi à Dollar au Cameroun. Donc si tu me suis, tu sais que je suis revenu pour quelques mois afin de lancer de nouvelles activités ici en Afrique francophone de manière générale. Mais dans cette vidéo, je vais te parler justement de ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir réussir cette année si tu souhaites justement devenir entrepreneur, investisseur et autres. C'est un sujet très important. La première chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas travailler dur pour pouvoir réussir dans sa vie. De manière générale, les gens ont tendance à penser que voilà, plus tu travailles, plus tu gagnes d'argent en fait. Et c'est totalement faux. Je pense notamment à un président que je ne citerai pas dans cette vidéo, bien évidemment, pour ne pas avoir des problèmes de représailles, on ne sait jamais, peut-être qu'il suit cette vidéo. Mais un président qui disait, travaillez plus pour gagner plus. Je ne sais pas s'il disait ça de cette manière là, mais bon, je pense que tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est absolument faux. Parce que si tu utilises bien ton temps, si tu utilises certains leviers qui vont te permettre justement de décuper tes forces, ou bien de travailler en équipe avec des personnes inspirantes, tu vas voir que tu n'as pas forcément besoin de travailler plus pour gagner plus. Si tu mets en place des systèmes, si tu mets en place des leviers qui vont te permettre justement de gagner en temps, tu vas voir que tu peux gagner plus et potentiellement en travaillant moins. Le premier conseil que je vais te donner, mais surtout le premier secteur d'activité que je peux te recommander, c'est de tout simplement te pencher vers le travail autonome, donc devenir auto-entrepreneur. Quand je dis auto-entrepreneur, c'est travailler pour toi en fait. Ou travailler pour quelqu'un, mais selon, comment dire, selon tes règles. Ne pas dépendre forcément d'une hiérarchie, ne pas dépendre d'un patron, ou plutôt avoir des partenaires, un écosystème avec qui tu travailles. Là, c'est intéressant parce que lorsque c'est toi qui gère ton temps, lorsque c'est toi qui gère tes ressources, ta façon de travailler, peut-être si tu es plus du matin ou plus du soir, il y a des personnes comme ça qui préfèrent potentiellement travailler le soir. J'ai bon nombre de personnes dans mon équipe qui travaillent de nuit, et je pense notamment à Bébé qui lui travaille très tard la nuit, il y en a d'autres personnes qui travaillent plus tard dans la journée, etc. Lorsque tu deviens autonome, tu peux facilement travailler selon tes règles en fait, selon tes règles, et si tu arrives à travailler selon tes règles, selon le temps, en tout cas aux heures qui te conviennent, tu deviens plus productif, donc tu vas moins travailler et avoir beaucoup plus de résultats. Arrivé à un certain niveau, tu peux commencer à gérer des équipes, c'est-à-dire certaines tâches que tu as l'habitude de faire, tu peux décider de déléguer ces tâches-là à des assistants ou à des subordonnés, c'est-à-dire par exemple, imagine même que tu es assistant ou assistante virtuelle, ou peu importe, tu peux déléguer certaines tâches en tant qu'assistante à des assistantes juniors. Si par exemple, tu es graphiste, tu peux déléguer certaines tâches graphiques à des graphistes juniors, ainsi de suite. Tout comme moi, lorsque j'ai commencé à former des personnes en immobilier, moi je formais d'abord certains niveaux d'investisseurs, maintenant je passe à un niveau d'investisseurs beaucoup plus élevé et je commence à former des personnes pour les apprendre comment former des juniors en immobilier. Donc quel que soit ton secteur d'activité, que tu sois peintre, que tu sois vendeur de prunes, peu importe le domaine, tu peux décider de gérer ton temps au mieux et petit à petit justement de créer une structure à côté de toi, que ce soit en interne ou à l'externe pour pouvoir t'aider tout simplement à optimiser ton temps, déléguer des tâches parce que le temps c'est très important. Plus tu as du temps, plus tu es créatif, plus tu es créatif, plus tu as de nouvelles idées, plus tu as de nouvelles idées, plus tu as de résultats, etc. Le deuxième secteur d'activité dont je veux te parler, c'est tout simplement l'entrepreneuriat. Donc ce n'est pas un secteur d'activité, mais en tout cas c'est un domaine, on va dire. Devenir entrepreneur, c'est la voie pour moi la plus rapide pour gagner en liberté, pour gagner en argent, tout ce que tu veux. Mais bien évidemment, ce n'est pas fait pour tout le monde, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, etc. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, tu as beaucoup de secteurs d'activité qui ne nécessitent pas forcément des diplômes, qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de capital financier de départ, contrairement à des secteurs d'activité comme par exemple la restauration, l'industrie, même l'agriculture et autres, où on te demande quand même un certain capital financier pour te lancer. Aujourd'hui, grâce à Internet, et je t'invite notamment à regarder dans le lien juste en dessous, tu auras le site de notre nouvelle société qui s'appelle Quantum Empire et Hypercroissance. Donc c'est une agence digitale où on accompagne un bon nombre de personnes à justement se digitaliser, à découvrir ces nouveaux métiers qu'offre le digital. Et tu verras que la barrière à rentrer, elle est infime. Et qui dit barrière infime dit également pas beaucoup de prise de risque, parce que moi je vois bon nombre d'entrepreneurs ou entrepreneurs en devenir qui veulent se lancer dans des projets et qui n'y arrivent pas, faute de moyens, parce que ça leur demande un certain capital, faute également de, parce qu'elles ont peur, en se disant ok, bon là j'ai mon capital, j'ai épargné, je ne sais pas, 2-3 ans de salaire, si je me plante, comment est-ce que je vais faire ? Alors que là quand même la barrière à rentrer, elle est moindre. S'il y a quelque chose qui reste du côté de l'argent, c'est peut-être ta connexion Internet, un PC, etc. Même si on te vole ton PC, pardon, tu peux très facilement en récupérer un autre, ou même tout simplement louer, voire même emprunter un PC pour justement livrer ton travail. Alors, le troisième secteur d'activité que moi je te recommande bien évidemment et qui est accessible à tout ce que tu sois entrepreneur, travailleur, autonome, salarié, c'est tout simplement l'investissement immobilier. Quand tu deviens investisseur, que ce soit en immobilier ou même dans d'autres domaines, parce qu'il n'y a pas que l'immobilier en termes d'investissement, c'est là où justement tes revenus sont décolérés de ton temps et de ton argent. Je m'explique. C'est que tu n'as plus besoin de temps pour gagner de l'argent et tu n'as plus besoin d'argent pour gagner de l'argent. Parce que finalement, l'argent que tu investis te permet de générer encore plus d'argent. Et aujourd'hui, l'investissement, c'est d'avoir Royal, en tout cas pour gagner en liberté, en autonomie, à tous les niveaux en fait. Donc, tu es beaucoup plus serein lorsque tu investis. Mais bien évidemment, pour devenir investisseur, il faut travailler, que ce soit en termes de salarié, que ce soit en termes de travailleur autonome, que ce soit en termes de freelance, peu importe le domaine, il va falloir que tu travailles pour justement apprendre des meilleures stratégies que je veux t'offrir dans cette vidéo. Donc, c'est pour ça que je t'invite à rester jusqu'à la fin pour implémenter ces stratégies-là, activer des leviers d'enrichissement qui vont te permettre de gagner en temps. Si cette vidéo t'intéresse, si c'est un sujet qui t'intéresse, surtout pour cette nouvelle année, que ce soit cette année ou même dans 10 ans, ce discours s'applique toujours, c'est de se former à devenir investisseur. Parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Donc, si on avait un prof à l'époque qui nous disait « Voilà comment tu vas même ne serait-ce qu'optimiser ta fiscalité, mieux gérer tes impôts, gérer tes finances personnelles ou même prendre des produits qui vont te permettre de mettre tes enfants à l'abri par la suite », je pense que cette scène n'existerait pas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous sur un accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons pu justement activer, en tout cas pour un bon nombre, ces leviers d'enrichissement de liberté pour être plus serein dans les jours à venir et surtout dans une situation comme celle-ci. À l'issue de ton inscription, tu pourras également prendre rendez-vous avec nous pour justement discuter de ton projet immobilier. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo toujours à Douala au Cameroun avant de potentiellement repartir vers de nouvelles destinations. On ne sait pas encore, mais bon, je t'invite à nous suivre. On va produire pas mal de vidéos justement relatifs au business et digital avec un lien vers l'immobilier, bien évidemment. C'est fort de vous voir un investisseur et je vous souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501